Celle d'une révélation pour un adolescent de 15 ans qui a découvert la puissance des mots et des livres, puis viendront les ateliers d'éloquence, le théâtre, et tout cela en quelques mois. Originaire de Villefranche-sur-Saône, Mohamed Iyad vient de remporter le concours du meilleur jeune lecteur de France. Rencontre signée Florence Mavic, Alex Gouty. Comment passer de l'ombre à la lumière, à travers quelques lignes lues à voix haute ? En août dernier, Mohamed Iyad Smaïn a conquis un jury d'écrivain renommé avec cette prestation. Vivre n'est pas sûr. Vivre est un vol de papillons dans les flammes. Marcher est un risque. Respirer est un risque. J'ai eu du mal à m'y faire, à me dire que oui, j'ai gagné le concours. Mais oui, je peux le dire, je suis le meilleur jeune lecteur de France. Je n'ai pas l'habitude de me vanter. Car cette consécration, ça n'était pas gagné d'avance. Ouvrir un livre était une corvée imposée par ses profs du collège. C'est une abomination. J'avais peur de lire un livre entier. Surtout, une de mes craintes, c'était qu'on me propose un livre comme ça à lire. Et qu'à la fin, c'était évalué et qu'il y avait un contrôle sur un de ses livres. Passer de la contrainte au plaisir de lire n'a pas été simple. Il a fallu oser pousser cette porte. Alice Logier est professeure de lettres classiques. Elle anime un atelier d'éloquence dans ce collège classé en zone d'éducation prioritaire. Ici, les jeux mêlent paroles et gestuelles pour réconcilier les élèves avec les mots. C'est avec elle que Mohamed Yad a fait ses premiers pas de lecteur. On s'est rendu compte à quel point le passage par l'oral, le passage par la découverte de « je suis capable d'être debout, de dire un texte et d'émouvoir, et d'être persuasif », ça marche super bien, ça les ramène à l'écrit, ça les ramène à leur capacité de langage. Nous les chiens, nous les chiens, nous les mêlent ! Moi, ça m'a fait littéralement changer de personne, en fait. Dans moi, je parle beaucoup mieux, j'articule beaucoup mieux, je parle moins vite, on ne comprenait rien. Mais là, je suis confiant, je sais ce que je dis, et je n'ai plus peur du regard des autres. Jusqu'à présent, c'est à travers la danse qu'il s'exprimait. Un talent que ses professeurs ont su exploiter en le préparant pour le concours de lecture, à l'école, mais aussi sur la scène du théâtre municipal. Tac, tac, tac ! Au niveau du volume ? Au niveau du volume, au niveau de ton intensité. Il a fallu qu'on arrive à trouver les liens entre le corps et la parole, entre comment je me sens bien dans mon corps et comment je peux danser et comment je peux parler en public. Sans les vents forcenés, hargneux, sans les excès brutaux, de la neige et du feu. Aujourd'hui, l'ado de 15 ans entame son parcours de lycéen avec une petite boule au ventre. Je me sens mieux sur scène, et c'est évident, parce que sur scène, on est là pour m'écouter. Alors que dans la classe, tout le monde peut laver la main, et c'est moins rassurant en classe. Cette aventure a fait naître en lui un rêve, devenir comédien.